En tout cas, la neige du début de la semaine, du week-end et du début de la semaine, a fait bien des heureux. Par exemple, dans une station de la Loire qui avait fermé il y a 15 jours, avec la neige, on a rappelé tout le monde, on a rouvert les pistes à Chalmazel-Gaël-Charnayf de l'Ecluse. Il avait rangé sa combinaison et ses skis jusqu'à l'année prochaine. Christian a repris du service ce matin, après deux semaines de vacances. Le matériel est toujours prêt, même d'une année à l'autre, on sait où il est. C'est comme, on range bien son matériel et on est prêt à partir, à la moindre alerte. Plus d'un mètre de neige tombée en quelques jours, une météo inespérée pour cette station qui avait fermé ses portes il y a deux semaines. Le directeur a donc rappelé tout le personnel, une trentaine de salariés prêts à rechausser les skis. Nous avons également prévenu les services, c'est-à-dire le restaurateur, l'école de ski, les loueurs de ski, et tout le monde était opérationnel pour le week-end de Pâques. Eux aussi ont fait leur grand retour. Les skieurs, venus de Lyon, de Saint-Etienne ou des environs, peu nombreux mais ravis de retrouver un domaine entièrement ouvert. On a fait un peu toute la saison cette année sur de la neige pas trop bonne, qui était un peu collante, où c'était très gelé. Donc là, je pense qu'on aura une bonne journée aujourd'hui. C'est vrai que ça fait deux hivers, on n'est pas trop gâtés, donc là, on est venu en profiter aujourd'hui. Lui aussi avait rangé les skis. Retour des clients ce matin dans la boutique d'Alain, fermée depuis quelques jours. On était en train de faire l'entretien du matériel, et puis voilà, la dame nature nous a gâtés. Pour finir la saison, c'est super. La station sera donc ouverte au moins jusqu'à dimanche, et peut-être davantage, si le froid persiste.